Wesh le bling ? Ça ou quoi ? Oh cette voix bling ! Ça va ? Ouais ça va tranquille toi ? J'ai l'impression que t'es devenu un homme, le temps que t'es resté à Montpellier. Ouais là. Tiens, c'est la voix du matin. Oh bling y'en a deux qui pochent à droite. On va dire qu'on a pas mal parlé avec bling et no boo. Ce que les gens attendent, mais ce que nous aussi on peut fournir et ce qui peut se passer. Je pense que pour que vous compreniez le mieux notre état d'esprit, c'est qu'on revienne tous ensemble vite fait sur ce qui s'est passé déjà. Nous les gars, on a décidé de jouer ensemble au stage 1. On fait top 58, c'est ça ? Il y avait 9 teams de cheaters. Là, à cette première étape, on aurait dû être qualifiés, tu vois. Même si on est un genou à terre, on se relève avec l'état bernac. H2, qu'est-ce qui se passe les gars au début, le premier truc ? La date est reportée, la première journée. On avait fait une belle journée en plus. Je pense qu'on était premiers au classmov. On était premiers EU, c'est ça. Finalement, annulé. Mais on ne garde pas notre classement. En suivant, il y a un autre stage 2, les gars, un mois après qui est prévu. On participe du coup au deuxième stage. Top 35, et c'est que le top 25 qui est validé. Ce qui fait qu'on n'est plus top 35, vu qu'ils ont viré tous les tricheurs, mais top 17. On est qualifié pour l'étape suivante. Il y a la première partie privée, et il faut faire top 25 sur 50. Et nous, on fait top 6 sur 50. On montre qu'on est capable d'aller loin dans les parties privées. Quand il y a la deuxième PP qui sort, les gars, vous l'avez vu. Première game, Spartan et Déco. Bon, c'est pas grave, tu vois. Deuxième game, on peut la faire normale. La troisième game, Spartan et Déco. Et la cinquième game, je suis Déco. Sans possibilité de rejoindre la partie. Drew Cays, au stage 1, ils ont relancé exprès pour lui. Je vais vite fait vous montrer les règles du tournoi, les amis. Map Restart. Si les participants ne sont pas tous dans l'avion au démarrage, c'est censé être Restart. Ils n'appliquent pas les règles. On voit bien, tu vois. J'étais pas invité, vous savez pourquoi. Il y a un truc qui dérange. Et du coup, là, on arrive au Last Chance Qualifier. Avec le fait de se dire, c'est un top 58 malgré des cheaters. On a fait un top 1 Europe qui a été annulé. On a fait un top 35 où il y avait des cheaters, où ils ont dû modifier le truc. On a fait une PP qui s'est normalement passée, on fait sixième. Et celle où ça ne se passe pas normalement, on fait trentième et quelques, je crois. Le Last Chance Qualifier, c'est quoi, Spartan ? Les 35 équipes qui ont pu faire top 15 ont un spot. Et après ça, eux, ils invitent 15 capitaines. Je pense que Punky vient d'avoir un spot, Angelica. Et là, on va être 50, c'est ceux qui le font. Le top 4, ça va à Londres. Après ça, le top 4 ne feront pas la dernière game. Donc ce qui veut dire la sixième game, le top 4 ne le feront pas. Et celui qui remporte la dernière game va à Londres. Donc cinq équipes en tout. Donc le gagnant de la cinquième partie, les gars, va à Londres direct. Ou le top 4 sur les quatre premières parties. Ah, c'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'il y a aussi des cheaters qui ont été qualifiés pour aller à Londres. Une équipe qui s'est fait enlever, pour ceux qui ne savent pas. Ils n'ont pas puté bling, les cheaters, à un moment donné ? Je pense qu'ils nous ont déjà sorti. Ouais. Et juste, chat, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un tournoi ? Il y a 50 équipes. Il faut prendre les 15 meilleures. Et dans les 15 meilleures, il y en a deux qui shit. Vous vous dites pas que les 15 meilleures, pour se placer... Enfin, les deux qui shit, pour se placer dans les 15 meilleures, ils ont forcément sorti des équipes qui méritaient. Enfin bref, on va pas passer là-dessus, mais c'est pour vous montrer un peu comment ce tournoi est bancal. Et là, en fait, pour le Last Chance Qualifier, on a pesé nos chances. On a vu ce qui était bien, ce qui était pas bien. En fait, les billets d'avion avaient déjà été pris. Le 25, donc demain. Donc demain, vous repartez au Canada. Ouais. Et le Last Chance, ce qu'ils font, c'est mercredi. Toi, tu te sens comment ? Genre, t'aurais aimé le faire ? On dirait que le dernier, on n'a pas été capable de le prouver, parce qu'il y a eu plein de petits problèmes. C'est vrai. C'est qu'à chaque fois, on se fait escroquer, tu vois. Au stage 1, on s'est fait escroquer. Partout, on se fait escroquer. À chaque fois, on met un genou à terre, on se relève. C'est de plus en plus dur, tu vois. On se demande si ça vaut le coup ou pas. Et puis, on s'est dit, même s'ils prennent l'avion mardi, ils prennent l'avion à midi, les gars. Ils arrivent à 22h chez eux. Non. À 14h. Vu qu'il y a 6h de calage. Donc 14h, on est chez nous. 14h, heure française ? Heure québécois. Heure québécois ? 20h à faire. Au final, ça veut dire que le mercredi, on pourrait quand même le faire. Mais il nous faudrait l'autorisation que vous jouiez en Europe. Ouais. Est-ce qu'on leur dit qu'on l'a l'autorisation ou pas, les gars ? Du coup, oui, chat ! Oui ! Chers ultras, chers ultras, nous participerons au Last Chance Qualifier qui aura lieu mercredi. Ils seront depuis leur territoire, chez eux, dans leur domaine, tranquille. Il n'y aura pas tant de MS que ça. Je pense qu'ils seront à 80 et des bananes. Et nous allons donc participer et écarter nos gros trous de balle une dernière fois. Pour une dernière fois, peut-être, se faire fister, les gars. Certaines personnes qui ne suivent même pas Warzone, suivaient ce qui nous arrivait. Tu sais, les feux de l'amour. Une série des feux de l'amour ou un truc comme ça. Ils étaient en mode... C'est marrant, on voit ce qui se passe, tu vois. Incroyable ce qui leur arrive aux jeunes et tout. On va le faire, les gars, avec l'équipe, avec BlinkCG et NoBooSport. Du coup, ce soir, genre à 18h training. Du coup, les gars, ce sera mercredi à 19h, heure française, qu'on va se foutre sur la gueule pour peut-être aller à Londres. Mais il s'est passé tellement d'étapes, tellement de trucs, même moralement. Il fallait qu'on soit assez fort pour dire oui avec les copains de Tabernak. Vous y voilà. Merci à vous d'avoir été là pour écouter La Sage Parole. On se retrouve sur Kik ce soir pour l'entraînement de la team. Prenez soin de vous, chat. C'était Monsieur Tchao. Et je vous dis à ce soir. Sous-titrage ST' 501